Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans la revue de presse, la baisse des retraites complémentaires, le prolongement du dispositif Pinel jusqu'en 2017 et le décalage du vote du prélèvement de l'impôt à la source. Jusqu'à 18% de baisse des retraites complémentaires, c'est le douloureux constat tiré des simulations du COR, le Conseil d'orientation des retraites. Cette baisse est la conséquence directe des accords de l'Agir Carco d'octobre 2015, qui visaient à éviter la faillite des régimes de retraite complémentaires des salariés cadre et non cadre. Selon les projections du COR, reprises par le Figaro.fr, cette baisse varie entre les générations. Par exemple, un cadre né en 1959 et voulant partir à la retraite à 62 ans perdra 14,5% de sa pension complémentaire. La plus grosse pénalité revient au non-cadre de la génération 1990, qui verront leurs pensions complémentaires baisser de près de 18%. Tout sur mes finances.com rappelle que cette décote est temporaire et est appliquée pendant les trois premières années de la retraite. Ensuite, ne sont pas concernés par cette mesure les salariés nés avant 1957, ainsi que les retraités dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 10 676 euros en 2016. Enfin, une autre solution pour parer cette baisse, cotiser quatre trimestres de plus, soit une année supplémentaire et donc un départ à la retraite à 63 ans. Bonne nouvelle pour les investisseurs dans l'immobilier locatif. François Hollande, relayé par Boursier.com, a annoncé le prolongement du dispositif Pinel jusqu'au 31 décembre 2017. Pour rappel, ce dernier qui devait prendre fin en décembre de cette année, permet d'obtenir une réduction d'impôt correspondant à une partie du prix d'acquisition d'un logement à condition de le louer pendant au moins six ans. Cité par les échos.fr, le président de la République annonce vouloir inscrire cette mesure dans la durée et sans la changer. Petite marche arrière pour le projet de prélèvement de l'impôt à la source. Comme le rapporte l'express.fr, le gouvernement voulait aller vite et faire voter le projet avant l'été, dans le cadre d'un budget rectificatif. Le ministre des Finances Michel Sapin, cité par le point, admet que le calendrier parlementaire est chargé et qu'il n'y a plus de place pour un collectif budgétaire. La réforme sera donc intégrée au projet de loi de finances pour 2017 examiné à l'automne. Le gouvernement ne souhaite pas pour autant décaler la date de la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt prévu pour janvier 2018. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle revue de presse des finances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada